et bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo aujourd'hui ça sera une vidéo recette je vais faire une pâte à brioche en fait je vais faire une pâte à manala vous savez c'est les petits bonhommes en brioche qu'on fait à noël en alsace je crois j'ai trouvé cette recette sur cocomix et je l'ai essayé il y a 15 jours elle est très très bien et du coup j'ai fait les manalas il y a 15 jours et là cette semaine je voudrais faire des petites brioches vous savez avec du sucre perlé dessus et je trouve que quand même la pâte est super bien donc je vais refaire cette pâte là on va pas partir sur sur les petits bonhommes vous n'avez pas eu de retour de course cette semaine j'étais malade tout le week-end mes petits sont malades depuis quinze jours et nounou a attrapé leur leur microbe donc du coup ce week-end j'avoue que j'avais franchement pas la foi ni de filmer ni de rien du tout et là vous voyez encore je suis encore un peu prise mais bon ça va beaucoup mieux on va pouvoir démarrer la recette tout de suite pour les ingrédients qui sont notés en barre d'infos sinon vous voyez il vous faudra du lait de la farine du sucre du beurre un oeuf et 20 grammes de levure fraîche je vous montre un petit peu le résultat la pâte vient juste de terminer de pétrir alors c'est une pâte qui est assez collante moi je vais rajouter un tout petit peu de farine pour qu'elle colle un peu moins et là maintenant je vais la mettre dans un saladier fariné et je vais la mettre à pousser dans mon four pendant 45 minutes alors mon four est un dans lequel je vais mettre un bol d'eau bouillante comme ça ça chauffera un petit peu le four et ça permettra à ma pâte de mieux pousser et je vais la recouvrir d'un d'un torchon humide moi 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 je vois je viens de sortir ma pâte du four regardez si elle est belle elle a vraiment doublé de volume voilà donc maintenant je vais pouvoir la mettre sur mon plan de travail la dégazer la mettre en forme et je vais la laisser recontler pendant une vingtaine de minutes donc on fait ça ensemble donc voilà je vais mettre un peu de farine sur ma table voilà je vais pouvoir dégazer ma pâte moi je vais prendre une petite spatule pour la sortir du regardez si elle est belle elle est quand même super bien gonflé elle est super belle elle est même mieux que l'autre jour la première fois que je l'ai faite donc voilà je vais vider ça là j'avais mis aussi de la farine dans mon plat voilà donc je la dégage alors moi je suis pas boulangère pour dessous je suis pas très pâte levée de toute façon j'ai du mal à toucher la farine et la pâte donc donc voilà on va pouvoir la mettre la mettre en forme elle se travaille super bien je vais prendre un couteau je vais couper des petits morceaux et puis voilà et puis on va la mettre en forme et puis si vous voulez je veux bien vous montrer comment j'ai fait mes manas là je veux bien en faire un si vous voulez voir je vais la couper en petits morceaux et puis je pense que alors moi je sais pas bouler ça c'est mon fils qui fait ça il est boulanger enfin il était voilà moi je sais pas faire donc je vais faire un petit peu à l'aide de mes connaissances en bros sont pas trop mal les boules donc pour fermer les petits bonhommes j'ai fait comme ça alors j'ai fait des petits machins comme ça là j'ai fait donc voilà après il ya peut-être des gens qui font différemment donc après on coupe pour faire les jambes tic et alors la tête c'est pas évident et pour faire les bras voilà voyez voilà ça fait un petit bonhomme après on met les yeux et tout ça mais là j'ai dit que j'allais faire des petites boules enfin des petites briochettes donc je vais faire des petites briochettes voilà alors moi je fais pas toujours quand je voulais dire moi je suis pas du tout boulanger je vais mettre ça sur ma plaque et ensuite je fais sur mon saupoudré de de sucre 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 en grains et puis et puis voilà et puis je vais peut-être mettre un peu de je vais faire peut-être style quelques-uns avec des des pépites de chocolat j'ai il me reste un paquet de chocolat noir que c'est entamé donc alors je sais pas si les boules sont c'est un bien grand mot on est d'accord mais comme je vous ai dit moi je suis pas je suis pas boulangère et puis je sais pas faire donc voilà 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 donc pour les petits bonhommes bah c'est pas compliqué ensuite je les prenais elle est vraiment facile cette recette de tout moi je l'ai faite dans le thermomix ensuite vous pouvez la faire si vous voulez dans le dans le pitch led ça c'est pas des c'est pas des pépites c'est des pépites carrés en même temps on s'en fiche hop je vais couper en essayant de ne pas me couper ça serait pas mal hop on va mettre deux petits yeux et puis hop on va faire les petits boutons vous voyez c'est pas compliqué voilà donc c'était juste pour vous montrer le manala moi je fais comme ça mais c'est pas bien après voilà je veux dire chacun il ya peut-être une autre technique mais moi je la connais pas et j'ai fait un petit peu comme j'ai pu surtout alors moi je vais enfourner un four pour préchauffer à 180 et je vais les enfourner pendant un quart d'heure je vais même vous voyez pour se préchauffer mon four ça serait pas mal aussi voilà je vous montre le résultat donc j'en ai fait 6 au chocolat je vous ai pas filmé la manip mais bon c'est pas bien que sorcier et j'en ai fait 6 au sucre perlé donc maintenant je vais les mettre de côté sur ma sur ma plaque induction là en attente et puis je vais attendre 20 minutes qu'ils regonflent mais ils ont déjà ils ont déjà gonflé et ensuite je vais pouvoir les mettre au four alors les amis je viens de m'apercevoir que je dois avoir fait une boulette parce que je pense que j'aurais pas dû mettre mon sucre avant des de les dorés bon vous ferez pas la même chose que moi je vais vraiment les dorés mais ça va être très succinct parce que j'ai l'impression que mon sucre il supporte pas trop la dorure et je pense que j'ai fait la même chose la même chose avec le chocolat et je ouais je pense que là je viens de faire j'ai fait une erreur j'aurais dû attendre et pas être si pressé de mettre mon sucre dessus parce que et bien parce que ça ne tient pas du coup avec le le jaune d'oeuf ça fait partir mais les choses que j'ai mis dessus donc là accessoirement surtout le sucre donc les chocolats ça n'a pas trop d'importance j'ai l'impression et puis en plus j'ai envie de vous dire je pense que si j'avais laissé si j'avais doré avant de mettre le sucre le sucre aurait mieux adhéré bon et on va dire que c'est une erreur de débutante je fais très très peu de brioche de boulange et tout ça c'est trop comment je vais vous dire c'est trop long pour moi donc voilà et puis ce genre d'ennui ça me ça m'agace je vais être franche avec vous ça m'agace donc là ça m'embête mais bon bah tant pis ils ont bien re gonflé du coup je les ai laissé repousser pendant 20 minutes et puis j'attends que mon four fraîche préchauffe vous êtes où ? vous êtes là j'attends que mon four préchauffe comme ça vous voyez tout le petit bazar qu'il y a derrière moi et puis je vais pouvoir les mettre les mettre à cuire pendant 15 minutes je vais pouvoir les mettre au four donc je vais mettre plaque par plaque et je vais les mettre à 180 pendant 15 minutes moi j'ai mis à 180 chaleur tournante mais je vais surveiller quand même parce que vous savez bien mon four je le connais pas trop trop bien celui là donc donc voilà les ingrédients seront dans la barre de description comme d'habitude donc là je vous les montre à la sortie du four mais il faudra peut-être la prochaine fois que je les décale un peu plus regardez s'ils sont beaux je vous raconte même pas l'odeur dans la maison c'est juste magnifique et puis je vous montre les autres qui sont en train de cuire dans le four je vous montre tout ça quand c'est terminé bon les amis je vous montre alors celles avec le sucre ont un petit peu plus doré pourtant j'ai pas mis plus de dorure donc voilà voilà je vous montre le résultat final donc chocolat et sucre mais oui le sucre a un petit peu un petit peu cramé bon c'est pas grave ça sera mangé quand même voilà les amis c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas dites moi en commentaire si vous voulez que je continue les vidéos recettes parce que je vais vous dire franchement c'est quand même beaucoup de boulot beaucoup de logistique et dans l'éventualité où ça ne vous intéresse pas je vois bien que je fais très peu de vue donc je me demande si je ne vais pas arrêter donc voilà n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne rien rater et puis n'oubliez pas surtout le petit pouce bleu c'est très important pour le référencement de ma chaîne et puis ça m'encourage dans mon travail voilà je vous dis à bientôt à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt